Bonjour et bienvenue sur WeStart, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous connecter sur le www.we-start.com Aujourd'hui à Melun pour le salon du mariage, nous avons Arnaud, fondateur, réalisateur de la production Akira, c'est d'ailleurs Akira Productions, c'est comme ça que ça s'appelle, on va plutôt le faire dans l'ordre, qui existe depuis 1998. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérémie. Alors qu'est-ce qu'Akira, comment ça se passe, pourquoi ? Dites-nous tout, Kira Arnaud. Alors tout, il y a beaucoup de choses à te dire. Ça compte bien, elle a toute la journée. Super. Donc Akira Productions, c'est une société de films institutionnels, qui réalise du film événementiel, du film d'entreprise, tout ce qui est film publicitaire, et entre autres du film de mariage. D'accord. Quelle est justement la partie qu'on vous demande le plus ? Est-ce que c'est plus le mariage, c'est plus de l'événementiel, c'est plus de la production de clips ? C'est un petit peu tout. Concernant le mariage, si tu veux, Akira Productions a dû faire à peu près 500 mariages depuis le début de son activité. Ah quand même ? Donc c'est une bonne partie de l'activité, effectivement. Ça marche bien ? Ça marche bien. Le mariage, on est bien présent ici au salon du mariage à Melun, on a l'impression véritablement que ça marche bien, que les exposants se portent bien, que le concept toujours de l'univers du mariage est quelque chose qui fonctionne, et qui n'est pas en descente. Alors le mariage, il y a des périodes où il y a moins de mariages, des périodes où il y a plus de mariages, effectivement on est dans une période où ça a tendance à repartir un petit peu. Pourquoi ? Peut-être à cause de la crise. Maintenant on a beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire forcément que les gens dépensent forcément beaucoup. D'accord. C'est-à-dire qu'avant une prestation que vous facturiez il y a 10 ans, aujourd'hui les prix ne sont pas tous les mêmes ? Alors si, c'est un peu le problème justement, c'est que les prix il y a 10 ans sont toujours les mêmes, alors que le coût de la vie a évolué, mais pas les tarifs. D'accord. Et vous êtes resté, vous n'avez pas augmenté vos tarifs depuis 10 ans ? Je pourrais te montrer une brochure Akira Production de 2001, sur laquelle les tarifs sont les mêmes. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est fort. D'accord. Bravo. Vous êtes combien dans cette grosse production ? Alors Akira Production, on est moi, donc Arnaud, réalisateur, je travaille avec deux photographes qui sont Caroline et Juliette, qui sont présentes sur le stand. On l'embrasse ? Voilà. Et ensuite je travaille avec une équipe de caméramans et de photographes intermittents, en fonction des prestations sur lesquelles on nous appelle. D'accord. Vous, je sais que ça va être un petit peu technique, mais je sais qu'il y a des amateurs qui nous regardent sur WeStart. Avec quel matériel utilisez-vous pour ce type de réalisation ? Alors on travaille avec des caméras d'épaule Full HD, donc là entre autres une Sony XDCAM, principalement des caméras Sony. D'accord. Et pour la photo, uniquement des boîtiers Canon. D'accord. C'est le best du best ? Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux, mais par rapport à l'activité, le produit final, c'est pour moi l'outil idéal. Alors moi je n'y connais pas grand-chose par rapport à tout ça, mais je sais que la 4K est quelque chose qui est arrivé là, et est-ce que vous allez bientôt vous équiper d'équipements 4K ? Je pense que l'investissement n'est aujourd'hui pas encore indispensable par rapport aux tarifs pratiqués sur le mariage. Ce serait effectivement très intéressant, mais ça obligerait à augmenter énormément les tarifs pour pouvoir continuer à être rentable. D'accord. Quel est le plus produit chez Akira Production ? Le fait que vous n'augmentez pas vos prix depuis 10 ans, est-ce que c'est ça que vous mettez en avant ? Est-ce que c'est votre savoir-faire ? Est-ce que c'est votre disponibilité ? C'est votre professionnalisme ? Pourquoi vous choisirez-vous plutôt qu'une autre boîte de prod ? Alors j'espère surtout qu'on ne nous choisit pas pour le prix, parce qu'acheter un prix, c'est dommage. Certains le font parfois, malheureusement. Voilà. Ce qui est important, c'est toujours choisir son caméraman ou son photographe, d'abord sur le feeling, parce que c'est quelqu'un qui va passer la journée du mariage avec vous. C'est quelqu'un qui doit pouvoir s'intégrer au milieu des amis, se faire oublier. Donc on va dire que c'est plus une question d'expérience. Je dirais que quand je reçois des clients pour un mariage, moi ce que je leur conseille, c'est de voir plusieurs caméramans, plusieurs photographes, et vraiment de bien réfléchir, être sûr de bien s'entendre et d'avoir la même vision des choses. Parce que si on a un photographe avec qui le feeling ne passe pas, il pourra faire les plus belles photos du monde, ce ne sera pas des photos réussies pour votre mariage. Pour la vidéo, c'est pareil. Après, l'expérience est aussi, à mon avis, un de nos atouts principaux. On connaît le mariage sur le bout des doigts. Ça fait plus de 20 ans que je fais du film de mariage. Moi, j'ai des parents photographes, donc je suis dans le milieu de la photo de mariage depuis plus de 40 ans. Je pense que l'expérience peut être un de nos atouts principaux. Et quand vous voyez arriver une nouvelle boîte, c'est un petit jeune de 20 ans, ça vous fait doucement rire, non ? Absolument pas. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que dans ce métier-là, il n'y a aucun concurrent, il y a uniquement des confrères. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se faire travailler les uns les autres. C'est joliment dit. Bien, bien, bien. Vous rendez votre support sur DVD ? Sur DVD, pour le moment, toujours. Maintenant, j'imagine que dans les mois et les années à venir, ça va évoluer. Oui. C'est-à-dire, vous voyez quoi en haut ? Je pense que le produit va évoluer vers la dématérialisation de plus en plus. La dématérialisation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire des films téléchargeables sur Internet et d'autres supports qui ne sont peut-être pas forcément encore existants aujourd'hui. D'accord. Mais à mon avis, le DVD vit ces dernières heures. Pourquoi Akira ? Alors Akira, c'est tout simple, c'est le prénom de mon fils. D'accord. Qui est une maman japonaise. Ah, c'est sympa. Et Akira, c'est un nom commun ? C'est un prénom très courant au Japon. Au Japon ? D'accord, c'est comme Paul en France. C'est ça, ou comme Jérémy, ou comme Damien. C'est gentil de me dire que mon prénom est un prénom commun. C'est sympa. Est-ce que vous vouliez ajouter une petite chose à nos chers connectés sur WeStart ? Ils sont tous les bienvenus pour nous rendre visite dans nos locaux à Val d'Europe. D'accord. Donc, aux portes de Disneyland. Très bien. Et donc, on peut les recevoir pour des tournages en studio, leur montrer toutes nos différentes prestations. Et il n'y a rien de plus parlant que de voir vraiment ce qu'on fait. Plutôt qu'un site internet, c'est assez limité. Vous avez une petite idée déjà. Vu que c'est la vidéo, la photo, peut-être qu'on peut se rendre compte un petit peu de votre travail. L'inconvénient d'un site, c'est qu'on n'a pas le contact humain. Oui. Et le contact humain reste pour moi une des choses principales. Le feeling qui passe, effectivement. Merci beaucoup Arnaud Bordet. Longue vie à Akira Production. Et j'espère à très vite sur WeStart. Merci Jérémy. A bientôt. Merci à vous de vous être connecté encore une fois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.